Oh les gars, venez voir, venez voir. Quoi ? Cthulhu, aux portes de l'horreur. Vous avez entendu de lugubres rumeurs. Certains jours, vous perdez la notion de temps, et les heures passent sans que vous en aperceviez. Le murmure au sujet de portails secrets vers un autre monde, un monde de mal ancien s'amplifie. Bien que personne ne sache qui les construit, vous avez un terrible pressentiment. Pourriez-vous être l'architecte mystérieux de ces portes de l'horreur ? On le tente ? Allez, go. Du coup, je vous explique Cthulhu, aux portes de l'horreur, un jeu qui nous a été prêté par Renegade, et du coup, on vous explique comment ça fonctionne. C'est un jeu à points, ici, la piste de points. Ici, on va avoir des parchemins qui vont influencer la règle du jeu que je vais vous énoncer maintenant, au cours de la partie. Ça va se déclencher au cours de la partie. Ici, on a les cartes. On va jouer surtout avec ces cartes à chaque tour de jeu. On va en jouer deux. Je vais vous expliquer ça plus clairement ensuite. Ici, on a des portions de portails. Ici, le chiffre indiqué, c'est le nombre de portions qu'il faut pour que le portail s'ouvre. Quand le portail s'ouvrira, des monstruosités apparaîtront. Voilà pour le matériel. Et ici, c'est la carte principale où on va faire un petit jeu de majorité sur chacun de ces lieux. En fait, quand un lieu, par exemple, quand le portail vert va s'ouvrir, on regardera la majorité sur ce lieu-là et on aura une répartition des points comme indiqué sur le plateau de jeu. Voilà pour le matériel. On a aussi notre petit socle personnel et nos investigateurs. OK ? À chaque tour de jeu, il y aura un premier joueur qui aura ce jeton magnifique. Malsain, sain. Et on décidera comment va se jouer cette manche. Car nos cartes, que nous allons avoir en main, on en aura toujours cinq en début de tour, elles ont un côté blanc, qui est le côté sain, et un côté noir, qui est le côté malsain. Je vais vous expliquer d'abord les effets des cartes du côté malsain et après, les effets des cartes du côté sain. Du côté, donc, malsain. On va pouvoir, par exemple, je prends comme ça vient, jouer cette carte-là. Du coup, ce qui est important, alors, c'est la magnifique illustration, mais c'est surtout le symbole qui est indiqué en haut à gauche de la carte. Ici, ce symbole-là nous indique qu'on va pouvoir récupérer une portion de portail, une seule, puisqu'il n'y a qu'un seul symbole. Je prends soit une des quatre visibles, soit, à la chance, la première de la pioche. Puis, je récupère aussi ce jeton désespéré qui va me permettre, j'en parle tout de suite, de réaliser des actions désespérées en plus de mes deux cartes jouées à chaque tour. Voilà pour cette carte ici. Cette carte-là, qui est une rune ancienne, me permettra de faire des collections. Donc, quand je pose, je décide de poser une carte avec une rune ancienne, je le mets ici, tout à gauche de mon plateau personnel. Et j'aurai des points en fonction de la collection indiquée ici. Je peux faire plusieurs collections. OK. Il y a d'autres cartes que nous n'avons pas vues. Il va y avoir parfois plusieurs symboles. Alors, plusieurs symboles avec des... Le même symbole, mais avec deux jetons d'action désespérée à récupérer. ou alors de portions de portails et pas de portaux. Très bien. OK. On va avoir l'occasion, Marion, je te pique un jeton, de poser des investigateurs comme ça sur le plateau de jeu. Et lorsque je vais donc jouer cette action-là avec la double flèche, je vais pouvoir échanger, enfin dégager, le jeton d'un vulgaire ennemi est remplacé par un de mes investigateurs. C'est bon ? Petite interaction. Petite interaction. Voilà, on va... Pousse-toi de là que je m'y mette. Ça roule pour vous, pour les actions malsaines ? Jusque-là, oui. Je pense qu'on a fait le tour. Pour les actions... saines. Comment ça va se passer ? Alors, il va y avoir des portions de cartes, des fragments de plans, pardon. Des fragments de plans qu'on va mettre ici, sur la partie droite de son plateau personnel. Il faudra collecter nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest pour faire un plan complet. Un plan complet rapportera 12 points, puis 2 points par fragment qui restera de carte incomplet. OK. Il faut avoir fini une carte complètement pour en entamer une deuxième. Très bien. OK. Les autres choses qu'on va pouvoir faire, ça va être, par exemple, ici. Donc là, on voit le symbole d'un investigateur. Donc, un investigateur, si on en a encore dans sa réserve, on va en prendre un et on va le placer où on veut, sur la carte. Même là où il y a déjà quelqu'un ? Même là où il y a déjà quelqu'un. OK. Si on n'en a plus dans sa réserve, j'en ai plus dans ma réserve, je peux en prendre un déjà placé sur le plateau pour le déplacer. Très bien. Un des miens, toujours. Seulement si j'en ai plus dans ma réserve ? Oui. OK. Les portions de plans. Là, c'est pareil, je mets un investigateur, mais je récupère deux jetons d'action désespérée. Et ici, deux investigateurs. Et il me manque les pages perdues, des pages perdues, comme ici. Donc là, c'est un petit jeu de collection avec les pages perdues. Les pages perdues, il y a un texte, que Paulo s'est amusé à essayer de déchiffrer. Très bien. Avec un numéro. Une page perdue, seule. Donc là, c'est le numéro 2, par exemple. Si je le mets ici dans ma collection de pages perdues, ça me fera deux points. Mais, si j'arrive à commencer à créer une suite, si j'ai le 3, par exemple, eh bien, chacune de ces cartes vaudra quatre points. OK. Ça devient intéressant. Si j'ai deux suites, du coup, ça marchera pour mes cartes. Ça marchera. Chaque page d'une suite. Très bien. Ça marche. Et je pense qu'on a vu toutes les règles. Donc, je récapitule vite fait le tour de jeu, car c'est quand même ça le plus important. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Ouais. Et le tour de jeu, il y a un premier joueur qui est désigné aléatoirement au début. Le plus fou, ce sera donc moi. OK. OK. Jusque là, je valide. OK. Je désignerai le côté du jeton qu'on va jouer. Par exemple, je déciderai qu'on jouera en mode malsain lors de ce tour. Et chacun de nous va donc jouer deux cartes en mode malsain et autant d'actions désespérées que l'on veut. Ça, je ne vais pas expliquer. Les actions désespérées, je pourrais dépenser deux, trois, quatre ou cinq jetons désespérés pour faire les actions suivantes. échanger deux cartes actions. Ça, ça veut dire que je vais prendre deux cartes de la pioche, je vais les mettre dans ma main et je vais en défausser immédiatement deux. Je peux aussi dépenser trois jetons renouvelés la réserve de porto et non, de portail. Ça veut dire que je retire ces quatre-là qui ne m'intéressent pas et j'en mets quatre nouvelles cartes. Je peux aussi ne pas subir le choix du premier joueur et retourner le disque de santé mentale. Je peux le faire n'importe quand dans mon tour. Je peux soit le faire au milieu, je joue une carte entre les deux cartes avant de jouer mes deux cartes ou après avoir joué mes deux cartes. Mais du coup, à quoi ça servirait ? Juste à enquiquiner le suivant. Très bien. Ok ? Ça, je valide. Oui, polo. Toi d'aime. Merci. Ensuite, il y aura marqué immédiatement trois points. Donc là, je dépense cinq jetons pour marquer trois points. Il y a une chose que j'ai oublié d'expliquer, c'est comment est-ce qu'on résout l'ouverture d'un portail. Là, on ne voit pas bien la configuration mais les cartes sont très bien faites. Ça fait une jolie rosace lorsqu'on complète les portaux. On ne dit pas portaux. Tac, tac, tac. Ici, ça va ressembler ça et quand ce sera complété, donc quand on aura mis cette carte ici en rosace, le portail s'ouvrira. Et là, on prendra, ici, il y a des disques des monstruosités avec une valeur indiquée en dessous de la plus grande à la plus petite. Je prendrai cette monstruosité, je le poserai sur mon portail qui sera terminé. Qui sera terminé, bien sûr. Là, c'est pour l'exemple. Il sera terminé. Je marquerai donc ces 15 points et comme c'est en portail blanc, on ira voir dans la zone d'Insmuth, là, Insmuth, c'est en blanc, qui a la majorité. Le ou les joueurs qui sont en majorité, car s'il y a égalité, tout le monde prend les points, marquera 10 points. Très bien. Le ou les seconds, 7 points et le ou les troisièmes, marquons 5 points. Ok. Là, on n'est que 3 joueurs, donc il n'y aura qu'un seul troisième. Ouais. Si je ne m'abuse. S'il y a des pions. Voilà. Voilà pour la règle du jeu. Et après, ces pions-là, on les laisse, on les ramène chez nous ? Effectivement, tu as bien vu venir. Une fois qu'on a résolu cette ouverture de portail, on retire tous les investigateurs. On les retire. On les retire et on les récupère dans notre réserve. Lorsqu'on va ouvrir le deuxième portail, ici, à côté du 14, il y a un petit parchemin. Et là, on révélera ce parchemin. On ne sait pas ce qu'il y a marqué dessus. Ça va soit altérer la règle que je viens de donner. Ça va être des... Soit ça va altérer le coût des actions désespérées, soit ça va déclencher des combos d'actions. Lorsque je poserai une page, je pourrai poser un investigateur aussi, des exemples comme ça. Ou un scoring en plus, en fin de partie. D'accord. Ça sera soit le joueur qui a le plus de meeple au milieu de la table, soit le joueur qui a le plus de portail entamé, ou des choses comme ça. Très bien. Voilà. Allez, allons-y. Je décide que ce sera en mode sain. Donc pour tout le tour, on doit jouer côté blanc. Exactement. Puisque de toute façon, vous n'aurez pas assez de jetons à 100 espérées pour changer. J'ai bien compris. Je vois bien ce qui va se passer. Je vais jouer ça. Je vais mettre deux meeple. Deux investigateurs. Je n'ai pas du tout dit meeple. Je vais mettre sur bleu et sur orange. Et là, ma deuxième carte parce qu'on joue toujours deux cartes. Celle-là reste là du coup ? Elle reste là. Non, je vais la défausser. Mais c'est juste pour savoir ce que j'ai fait. Je vais garder ça. Je vais jouer ça. Je vais jouer un énième meeple. Et j'ai bien envie d'être majoritaire à Kingsport. Et je prends deux jetons. Une action de désespérée. J'ai fini mon tour. Marion, c'est à toi. Et je repioche deux cartes parce que, comme ça, je vais le temps de réfléchir. Je vais jouer un investigateur. Voilà. Où tu veux. Un arcane. On va les mettre coucher. Je récupère deux jetons. Exactement. OK. Alors, pour info, j'ai regardé avant de commencer parce que je suis assez joueur. Oui. Les cartes où il y en a besoin de cinq, elles sont en moins d'exemplaires dans le paquet. Les cartes où il y a besoin de six, il y a un peu plus d'exemplaires. Et les cartes où il y a besoin de sept, il y a encore un peu plus d'exemplaires. Je crois que c'est 22, 18. Il y a la répartition dans la règle. Des blanches, il y en a 22. Salem, 18. Arkham, 18. Kingsport, 16. Et Rockport, 16. Mais il y en a besoin de moins, donc je pense que ça se vaut. Et je vais récupérer un fragment de plomb. Très bien. Je pense que tu as perdu, mais c'est pas grave. Peut-être, mais c'est pas grave. Tu peux défausser cette carte. On n'en aura plus besoin. Et puis moi, je vais tenter quelque chose. Je vais mettre un fragment de plomb. Et un fragment de plomb. Nul. Tu as pioché, Marion ? Non. Il faut piocher. Deux. Toujours deux. Toujours deux. Cinq cartes dans les mains. Là, tout le monde a joué. Oui. Du coup, le jeu de ton premier joueur, il passe au joueur à ma gauche. C'est donc toi et c'est toi qui va commencer. Tu choisis si on joue en sain ou malsain. Est-ce que tu es plutôt sain ou malsain ? Sain ou malsain ? Je vais récupérer deux fragments de portail. Donc là, soit tu en prends deux au-dessus de la pioche, soit deux visibles, soit un visible et un au-dessus de la pioche. Tu fais comme tu veux. Si je prends dans les visibles, on remet forcément une fois que j'ai terminé mon action complète. Non, non, pas la fin de ton tour, à la fin de sa carte. Oui, à la fin de la carte. Oui, à la fin de la carte. Une fois que j'ai terminé mon action complète. OK. Exact. Un comme ça. Tout ça parce que c'est marqué Arkham. Et un comme ça. On refile et tu peux jouer ta deuxième carte. Oh ! Et ma deuxième carte, ça va être d'échanger un investigateur de chez moi contre un investigateur chez l'orange là-bas. Chez l'orange rose quoi ? Oui, chez l'orange. C'est un endroit orange. C'est un endroit orange. Toi, Polito. Oui. Je vais piocher un portail ici. Tout a la chance. Donc là, tous les portails que tu vas entamer. Ah oui, les portails. Tu peux... Là, tu commences un bleu. Oui. Tu ne peux pas commencer un second bleu. D'accord. Tu es obligé de finir un portail à vendre. Par contre, des portails bleus, on peut en ouvrir autant qu'on veut. D'accord. Bon, du coup, je prends le deuxième bleu qui est ici. Malin. Malin. Plutôt habile. J'ai joué ma première carte. Très bien. Et en deuxième, le rose rentre à la maison. Et moi, je prends sa place. Mais faites donc ça. Je déteste tout. Défousser ça, Marion, si tu veux. Oui, pardon. Si tu n'en as plus besoin sauf pour les collections. Tout à fait. Je vais donc... Oui. Ah, ça y est, j'ai compris les règles. Très bien. On voit que je commence à faire un portail quand même. Oui, on commence à voir que tu... Moi, je commence à en faire deux quand même. Que tu aimes bien m'enquiquiner, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. Toujours pareil. Toujours moi qui m'enflue. J'avais peur de moi, c'est tout. Oh, du bleu. Toujours Max qui est... Oh, du bleu. Aïe. Du coup, je pense que je vais jouer cette carte-là. Non, ne fais pas ça. Je vais dégager Polito. Et je vais prendre sa place. Et je pioche. Mais pourquoi est-il si méchant ? C'est donc Polo qui devient le nouveau premier joueur. Ok. Je suis un homme sain. Et je vous propose de jouer avec votre côté blanc. Tout d'abord, je vais gentiment venir à Salem. Et je vais gagner deux jetons désespérés. Parce que j'espère beaucoup. Est-ce que sur le livret, il y a le récap des actions désespérées pour que je les ai à côté ? Ah, tu vois pas bien ? Je vais te dire ça. Alors, ouais. Justement, je vais en faire une. Je vais dépenser deux jetons pour échanger deux cartes. Donc, je pioche d'abord deux cartes, Max ? Je pioche deux cartes étant des fausses de deux. Parmi toutes celles que j'ai. Avant de jouer, ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais défausser ça et ça. Et du coup, je vais jouer un plan. Et j'ai fini mon tour. Ah non, je ne peux pas passer le plan. Mais non. Je vais mettre ça. Je vous calme. Je joue dans mon coin. Je n'embête personne parce qu'apparemment, vous êtes tous fâchés là. On est plutôt cartographes. Non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. À toi, Marion. Tout à fait. Est-ce que tu es plutôt sain ou mal sain pour le prochain tour ? Je ne sais pas encore. Tu as envie que je te le dise ? Tu ne sauras rien. C'est marrant, je vais te savoir. Un autre plan. Tiens, Max. Sérieux ? C'est déjà à toi. C'est un peu la fête, ça. Ah. Qu'est-ce qui va manger tout le monde ? Là, c'est Polito. Qu'en manger tout le monde ? On va jouer en malsain. Je vous le dis, moi. Ah bon ? On va jouer en malsain. Pourquoi ? Encore ? Je vais jouer ça. Je vais dégager Polo. Ça, c'est vraiment pas cool. C'est un peu le thème. C'est pas un jeu cool, quoi. Et je vais prendre une portion de portail. Tiens donc. Je vais prendre la verre. Alors là, voyons voir ce qu'il se passe. Il se passe que je me suis fait avoir 30 en oeil déjà. Je vais prendre mon oeil pour ne pas oublier. Là, le portail est complet. Du coup, je récupère la première monstruosité du tas. Ouais. On a peur. Ouais. Ça va embête. Je marque zéro là. Je marque donc immédiatement 15 points. Ok. Ça, c'est une habitude. Je suis devant au score. Ça se marque. Ensuite, on va regarder comme c'est un portail vert. Qui est majoritaire pour marquer les 9 points ? Donc là, c'est moi. Encore une fois, aucune surprise. Je monte à 24. La prétention du type. Et jaune marquera donc les 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on redégage tous les investigateurs qui étaient sur cette zone. 15 points. Mon numéro 15, c'était ce. Et j'ai fini mon tour. À toi Marion. Moi, je propose qu'on joue côté malsain, en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bon. Je te propose un petit changement. Oh putain. Est-ce qu'il est contente ? Je vais chercher un portail bleu. Attention à toi. Non, mais c'est bon. Franchement, ce n'est pas cool. Je prends un oeil aussi. Au passage. Ok, alors. Alors, je ferme mon portail. Je prends ça, Max. Tu prends donc le suivant. Ah, il y a une page là. Effectivement. Du coup, on va révéler le premier parchemin. qui nous indique. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus d'investigateurs sur le plateau marque 5 points. Pas négligeable, 5 points. Et donc, du coup, moi, je marque 14. Et vu que je suis majoritaire, 8. 14 plus 8, Mario ? Environ 22. À peu près plus que 14. 22. Ça, ça rentre à la maison. Et vous marquez tous les deux 5 points. Oui. Donc, 6 et 5. 11. 24 et 5. À peu près 29. Je dirais que je suis un peu en retard quand même. Oui, mais tu as un portail à ferme et qu'elle. Ah oui, mais on m'a viré. J'ai fait mes deux actions, Max. Sauf que... Allez, d'accord. Je vois le genre. Vas-y, fais-le. Non, c'est bon. Si, si, fais-le. À toi. Bon. On remet le portail. Moi, je vais continuer. Du coup, oui, pardon, le mal, ça. Oui. C'était la seule qui te manquait pour ta carte. Personne n'est sur le vert. C'est tellement bien joué. Parce que tu peux marquer. Tu marqueras quand même les 13 points. D'ailleurs, en parlant du vert, In Smooth est un peu déserté aussi. C'est vrai. C'est vrai. Alors que... Ça lui rapporte donc 13 points. 13 et 11. Oh l'eau. Ouais. Allez, on va piocher un quart de portail. Et je prends un jeton désespéré. Ok. Et ensuite, je vais piocher une carte portail. Ainsi qu'un jeton désespéré. Et c'est à toi, Max. Oh ! C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais donc prendre une carte portail. Et un jeton désespéré. Et je vais jouer. Une carte portail. Une carte portail. Et un jeton désespéré. Et deux jetons désespérés. Ah oui. J'ouvre donc le portail d'In Smooth. On révèle le deuxième parchemin. Alors attends, on va faire les choses dans l'ordre. Il y aura le parchemin à faire. Je marque donc 12 points. Ça nous fait... Tu reviens à 1 et tu prends un jeton de 40. Tout à fait. Il t'a dit, wow, t'as déjà 41 points, Max. Ici, il n'y a pas de points à distribuer. En revanche, il y a le deuxième parchemin. C'est l'artisan des portails. À la fin de la partie, le joueur qui possède le plus de portails incomplets marque 5 points. Oh ! En fait, à la fin, il faut prendre un petit peu une carte de chaque. Voilà, ça. Ça rapporte 5 points. Et c'est Polo qui commence le nouveau tour. Il n'y a plus que deux portails à ouvrir. On va se positionner. On va jouer du côté malsain. Oui, j'imagine bien. Je vais piocher. Ouais. Allez ! Alors ça, ça s'appelle un tour de magie. Je marque donc 11 points. 11 points, t'étais à 22, tu passes à 33. Et ce n'est pas ouf non plus, j'ai l'impression. Ok. Ok. Je propose de payer 4 pour retourner le jeton. C'est pas gentil, ça. Si. Et je mets deux bonhommes. On passe du côté sain, là ? Oui. C'est à toi, Max. Ok. Je vais jouer ça. Je prends un investigateur. Attention, il n'y aura plus qu'un portail et la partie s'arrête. Rose. Je prends deux jetons. Désespérés. Je prends un deuxième investigateur. Je vais mettre du côté orange. Et je prends deux jetons désespérés. Et je vais aussi faire une action désespérée. Je dépense 5 pour gagner 3 points. Non, ça, c'est toi. Il y a beaucoup de monde, étonnamment, sur le orange. Petite question, Max, les points de fin de partie, les 5 points, en cas d'égalité, est-ce que les deux gagneront 5 points ? Je vérifie. Mais sur les majorités, c'était ça. Très bien. Je change un maple violet, là-bas. Contre un maple jeune de là. Et ça, je vais me faire un petit peu. C'est fini, là. Je récupère le portail rose. Et voilà. Alors, vas-y. Ça ? Du coup... Tu marques, donc, les 10 points pour la monstruosité. Et c'était sur le portail orange. Du coup, tu récupères... Majoritaire, c'est Marion. Tu récupères 8 points de plus. Ce qui nous amène à 42. Du coup, je suis premier. Et on marque tous les deux 5 points pour l'eau. Parce que j'arrive à 9. Et tu arrives à 38. Je ne comprends pas à quoi il sert, ce jeton 40. Je ne vois pas du tout à quoi il sert. Elle est arrivée hyper tard. À chaque fois que vous collectez une rune ancienne, vous pouvez envoyer un investigateur. Voilà, du coup, cette carte-là, elle ne va pas servir. Eh non. Elle est ça. Mais elle est ouverte quand même. C'est juste que si ça avait été dans le comptage de 3... Exactement. À la fin de la partie, le joueur qui est le plus d'investigateurs sur le plateau marque 5 points. C'est donc moi. Je vais arriver à 14. J'arrive à 14. En total, il y en a égalité avec Marion. À la fin de la partie, le joueur qui possède... Moi, je propose que vous gagnez tous les deux les majorités, comme dans la règle. Ouais, ouais, je pense. On demandera à Simon. Très bien. 3. Ça m'amène à 43. Yoh, 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 j'ai un jeu de temps 40. Marlon, 47. Je pense que Max est bien parti. Ensuite, on a un point par... Ça m'amène à tes pouces là. Par l'investigateur qui reste. Donc, 4 pour Max, 2 pour Polo. Donc, ça m'amène à 5. Et enfin, les points qu'on va gagner ici. Alors, moi, j'ai plus 14 parce que j'ai un plan complet qui me rapporte 12 points et une page isolée, vraiment isolée, qui me rapporte 2 points. Donc, ça te fait 14. 14. 14, ça t'amène à 19. Moi, j'ai 8 points. Marion, t'as 2,4,6. Et ces 2 points-là, ça fait 8 points. 8 et 7. 8 et 7, ça nous fait environ... Marion, Marion. Marion. Tu vas y arriver. 15. Oui, bravo. Et ici, j'ai 12 points parce que les pages se suivent. 11, 12, 13. Et 2 points pour chacune des... Maxis. Maxis et 12. Maxis et 12, pardon. 18. Oulala, j'ai comme l'impression. On fait. Qui prend un peu d'avance. Très bien. Du coup, ça nous donne 36 pour Max. T'es un peu près premier. Donc, 36 et 40, bien évidemment. 19 et 15. Plutôt cool. Bon, bien joué à toi, Max. Merci beaucoup. Du coup, Cthulhu, aux portes de l'horreur. J'ai bien aimé la partie qu'on a fait avec Maxis et Marion. Ce côté collection de cartes, mais surtout ce côté anticipation. Les cartes ont un double sens, donc des fois le choix est assez difficile. Est-ce que je la garde pour la jouer côté sain ? Ou est-ce que je la joue quand même à ce tour-ci pour faire mon action malsaine ? Parce qu'elle a l'air fort pour le coup. Le côté interaction. Parce qu'on anticipe toujours ce que les autres vont faire. Et on veut essayer de les empêcher de marquer un maximum de points. Quitte à retarder notre ouverture de portail. Voilà, encore merci à Simon et Auré Games pour ce petit partenariat, cet envoi de boîte. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Au port de l'horreur. On vient d'y jouer, du coup, on s'est fait une deuxième partie. On avait déjà joué une autre fois. Moi, je trouvais ça très sympa dans l'interaction des joueurs. Il y a du pousse-toi de là que je m'y mette. Il y a de la majorité. Le jeu est très bien fait, c'est-à-dire qu'on voit en tout temps qui en est tout pour fermer les portails, etc. Qui est majoritaire sur telle zone du jeu. C'est très très clair. On peut facilement réfléchir à ces petits coups de méchant, on va dire. Il y a juste un truc, c'est que du coup, c'est un jeu vachement plus léger que ce que laisse paraître la pochette. On dirait un truc très très lourd, très sérieux, etc. Au final, la règle, ça vale toute seule. Et les parties ne sont pas très longues. Et les tours sont très très fluides. Voilà, moi je vous le recommande. Parce que ça s'apparente à pas trop d'autres jeux que je connais tout au moins. À part Lotus peut-être des mêmes auteurs. Et voilà. En tout cas, merci à René Gade pour tout ça. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et 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 mes Tipeurs